Au cœur de l'Afrique, le Congo. 30 000 gorilles de plaine se partagent son immense forêt. Le parc national d'Otzala, 14 000 km² et le sanctuaire de faune de Losi abritent les plus fortes densités. On compte jusqu'à 10 gorilles au km². Le sanctuaire de Losi en accueille à lui seul 1 200 sur 320 km². En novembre 2002, le virus Ebola s'abat sur le sanctuaire. Ici, au nord Congo, cette fièvre hémorragique mortelle pour le gorille comme pour l'homme tue en quelques jours 80 % des malades. Parmi les morts, on compte la famille Apollo. Ce groupe de 25 gorilles avait été imprégné pour le tourisme de vision. Les visiteurs venaient du monde entier pour les voir. C'étaient les seules gorilles de plaine au monde, visibles en pleine forêt, dans leur milieu naturel. Aucun n'a survécu. Tout l'ouest du sanctuaire est touché. Les deux tiers des gorilles de cette zone disparaissent. Le silence envahit la forêt. Dans les villages des environs, Ebola tue 130 humains. Pour Magdalena Bermejo, l'épreuve est terrible. Depuis 10 ans, cette primatologue espagnole de l'Université de Barcelone étudie ses gorilles. C'est elle qui avait habitué la famille Apollo pour le tourisme. Elle est la seule au monde à avoir réussi à imprégner des gorilles de plaine. Elle étudie en même temps 9 autres familles, 139 individus. Ils ont tous disparu. L'épidémie à peine calmée, Magdalena se remet au travail. Elle veut vérifier l'impact de la maladie. Avec Zéphirin au coco, un pisteur de son équipe, elle sillonne les 320 km² du sanctuaire de Lossi. Un travail épuisant. Les gorilles apprécient particulièrement les forêts amaranthassées. Il se régale avec les fruits et surtout les tiges. Au bout de deux semaines de recherche, Magdalena localise un groupe de six gorilles. Ce ne sont pas des inconnus. Avant l'épidémie, ils avaient été observés de temps en temps à proximité du sanctuaire. Mais au bout d'une semaine, elle découvre deux nouvelles victimes d'Ebola. Elle finit par trouver des sites épargnés par l'épidémie et reprend l'étude du comportement des gorilles. Ainsi que l'habituation d'une nouvelle famille pour le tourisme. L'enjeu est vital pour la science comme pour l'économie locale. C'est un fait unique au Congo. Le sanctuaire de faune de Lossi a été créé à la demande des propriétaires traditionnels. Ils ont renoncé à leurs droits de chasse sur leurs terres ancestrales pour protéger les gorilles. Ils ont compris que les revenus du tourisme de vision seraient supérieurs aux revenus de la chasse, leurs principales ressources. Pour eux, la disparition des gorilles est une énorme perte. Mais Magdalena n'est pas au bout de ses peines. En novembre 2003, un an après la première épidémie, Ebola frappe pour la seconde fois. Elle atteint le secteur est du sanctuaire de Lossi. Sur les 1200 gorilles, moins de 300 restent en vie. Pour Magdalena Bermejo, le choc est violent. Pour la deuxième fois, les gorilles qu'elle étudiait ont disparu. Elle ne peut plus travailler dans cette forêt vide. Elle désespère de ne rien savoir sur la maladie qui tue les gorilles par centaines. Une priorité s'impose. Son étude à long terme des primates va permettre de progresser dans la recherche sur le virus. Le sanctuaire de Lossi devient un laboratoire naturel. Le camp de Magdalena est au bout du monde. La piste ne vient pas jusque là. Les 15 derniers kilomètres se font à pied. Il faut tout apporter à dos d'hommes. L'huile de palme est produite sur place. Le camp est cerné par les palmiers à huile. Les singes se gavent de noix de palme du matin au soir. Le Mangabé à joues grises utilise ses abats-joux comme filets à provision. Avant l'épidémie, les gorilles imprégnées circulaient en toute quiétude à travers le camp. Les gorilles adorent les feuilles de palmiers. Les travailleurs du camp les considéraient comme des habitants du village à part entière, des membres de leur famille, ou presque. Magdalena veut découvrir comment les gorilles sont contaminées. Elle travaille avec une équipe scientifique pluridisciplinaire. Xavier Pourut appartient à l'IRD, Institut Français de Recherche pour le Développement, et Pierre Rouquet au CIRMF, organisme de recherche basé au Gabon, un pays voisin du Congo. Ils sont tous deux vétérinaires, spécialistes des maladies des grands singes. « Comment ça va ? Pas trop fatigué ? » « On ne te fait pas la bise ? » « Comment ça t'est ? » « Bien » « La montée a été un peu dure, mais tout va bien. On est dans les temps. » « Trois heures, ça va ? » « Oui » « C'est ça, c'est juste, trois heures. » « Comment vous allez vous organiser ? » « On va mettre le labo là-bas, dans le premier corps. » « C'est tout dans le cadre de l'étude du réservoir, le virus Ebola. » « Donc on va capturer les chauves-souris, les oiseaux, les rondeurs. » L'objectif des scientifiques, c'est d'identifier le réservoir, c'est-à-dire le porteur sain du virus Ebola. L'analyse des carcasses a permis à l'IRD et au SIRMF de découvrir que les souches du virus étaient différentes d'un gorille à l'autre. Cela signifie que la contamination entre groupes de gorilles pourrait être rare. Les gorilles reçoivent le virus mortel d'un porteur sain, d'une espèce encore inconnue. On ignore comment le gorille se contamine, peut-être en touchant un animal mort d'Ebola, ou d'une autre façon qui reste à découvrir. Le virus est extrêmement virulent. Il se transmet par simple contact avec la peau, même si elle est saine et sans écorchures. Sans perdre de temps, Pierre et Xavier installent leur laboratoire de brousse. Ils commencent par créer une zone stérile pour protéger le sol de la contamination. Les animaux que les deux vétérinaires vont manipuler peuvent être porteurs d'Ebola, mais aussi d'autres virus très virulents, comme la rage. Ils doivent donc se protéger. Pierre Rouquet était présent en pleine épidémie. Il a vu de près les ravages d'Ebola. C'est aussi le cas de Xavier Pourut, qui a également travaillé au Sénégal. Tous deux étudient Ebola depuis plusieurs années. ... ... ... ... ... ... ... ... À la différence des gorilles, les petits singes n'ont pas disparu du sanctuaire de Losi. Apparemment, ils se portent bien. Et t'envoies toujours autant des petits singes ? Oui. ... Oui, je vois comme avant, avant l'épidémie. Ah oui ? On fait le recensement, on répète chaque deux mois. Le même circuit dans toute la zone d'études. Et les équipes de monitoring dans toute la pénétrie. Il semble qu'il n'y a pas eu de diminution, au moins pas de diminution de groupe. Oui. Des équipes de pisteurs sont chargées de recenser les gorilles survivants. Ils en profitent pour compter les petits singes et les antilopes du sanctuaire. Ils parcourent tous les deux mois le même circuit. Les populations de singes ou d'antilopes ne semblent pas avoir diminué. Ils sont un petit peu protégés, il y a des sources d'alimentation aussi. Les singes sont capables de reconnaître les humains. Ils ont l'habitude de voir passer Magdalena et savent qu'ils n'ont rien à craindre d'elle. Oui, on devient mieux comme ça. Les filets ont capturé des roussettes, des chauves-souris mangeuses de fruits. En l'état actuel des recherches, tous les animaux de la forêt sont suspects. La femelle, il me semble que j'ai vu un petit bouger là-bas. On va vérifier. C'est les franquetis, non ? Probablement, oui, on va voir. C'est une espèce assez fréquente ici. Le male est tombé dans la poche, il est coincé, la tête en bas. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 dans l'état voisin du Zahir, actuelle République démocratique du Congo. Il existe plusieurs variantes du virus. Celle qui sévit dans cette région du Congo-Brasaville est la plus virulente. On ne connaît pas encore la liste de tous les animaux porteurs du virus. La moindre morsure est un risque qu'il vaut mieux ne pas courir. Une seule certitude, confirmée par les recensements. Après deux épidémies, le sanctuaire s'est vidé non seulement de ses gorilles, mais aussi de ses chimpanzés. L'eau de Javel est obligatoire pour se désinfecter. C'est bon. Pour capturer les animaux terrestres, une soixantaine de pièges ont été amorcés avec de la patte d'arachide. Ils sont posés à intervalles réguliers le long de la piste. Il y a des fourmis. Il y a la patte dedans encore ? Non, les fourmis ont mangé la patte. On remplacera tout à l'heure. On va voir le vin. Le vin... Ah, il est fermé. Il y a quelque chose ? C'est la fin de la journée, l'heure des prélèvements biologiques. Le sang, le foie, la rate des animaux capturés vont être prélevés et analysés. Ils contiennent peut-être le terrible virus. Vêtu d'une combinaison étanche, Pierre Rouquet respire de l'air filtré pendant toute l'opération. Les prélèvements sont faits chaque jour, sur des animaux récemment capturés. Ebola est très virulent, mais sa durée de vie ne dépasse pas 3 ou 4 jours sur les carcasses d'animaux morts. En période d'épidémie, il est difficile de les découvrir assez tôt pour que les analyses soient valables. Il n'existe pas encore de traitement spécifique contre Ebola, mais certains soins permettent toutefois de sauver les malades lors des épidémies. Un vaccin est en préparation pour les humains, un autre est à l'étude pour les gorilles. Il est efficace en laboratoire, mais inutilisable dans la forêt. En effet, il nécessite 2 injections à 3 semaines d'intervalle, et personne n'a encore trouvé la méthode pour l'administrer aux primates. En attendant, les scientifiques continuent de chercher le moyen de prévenir l'épidémie. Le principal suspect, le voilà. Un rongeur. Des traces du virus ont été détectées sur une souris de forêt et une muse araigne par l'Institut Pasteur. Pierre et Xavier ont pour mission de compléter les observations faites par leurs confrères. Magdalena suit avec anxiété le déroulement des travaux. L'avenir des gorilles pourrait en dépendre. Les prélèvements sont plongés dans l'azote liquide, un procédé de conservation par le froid. Magdalena ne sait pas s'il y aura une nouvelle épidémie. Mais la mortalité élevée des gorilles en forêt précède toujours les épidémies humaines. Surveiller la santé et la mortalité des animaux en forêt peut aider à prévenir la mort des hommes. Magdalena, quand tu suivais les groupes de gorilles, comment ça se passait, l'observation ? Surtout, c'était dans la 10e épidémie qu'on était sur place et qu'on suivait les groupes. Ça faisait 4 mois. Quand c'est arrivé à la fin novembre, on suivait ce groupe. Et au bout d'un certain moment, on a senti quelques odeurs typiques quand il y a l'épidémie. Et on s'est approchés et on a trouvé une carcasse de gorilles. Est-ce qu'il y a eu des manifestations de groupe ? Oui, on avait une fois une mère qui était assez attachée à son petit bébé qui était nouveau-né. Même dans la journée, tu voyais plusieurs moments là où on s'arrêtait, on regardait et on contemplait. Le bébé était assez attaché. Et le bébé, il est mort. Et pendant 3 jours, on suivait les groupes et il y avait des vocalisations qu'on n'a jamais entendues. C'était vraiment des vocalisations très fortes, comme des plaires. Et toutes les autres familles, elles répondaient avec ces vocalisations. Donc là, c'était pendant 3 jours, toute la journée. Voilà ! Voilà ! On se dit tout là. C'était désinfecté à l'eau de Javel. Et on va aller brûler quand même. Et on va aller brûler. Dans la même place, non Pierre ? Dans le même endroit. Quel alcool ? Il n'est pas très profond. Deux semaines de travail s'achèvent. Avant de partir, on décontamine tout. Le plastique biologique est fait pour être brûlé. Au-delà de 60 degrés, le virus est tué par la chaleur. Les analyses ont prouvé qu'aucun des animaux capturés n'était porteur du virus. Les scientifiques prévoient déjà d'autres campagnes de recherche. Une rumeur court autour du sanctuaire de Losi. Les villageois affirment que leurs gorilles ne sont pas morts. Ils seraient seulement partis plus loin, se mettre à l'abri du virus. Et ils vont revenir. Magdalena n'y croit pas du tout. Elle pense que les villageois attribuent aux gorilles un comportement humain inspiré du leur. Il n'est pas impossible que les gorilles soient capables de s'éloigner de leur domaine vital quand ils sont effrayés. Mais pour le moment, aucune donnée scientifique ne le confirme. Des villageois ont signalé des groupes de gorilles à proximité de la zone touchée par l'épidémie. Il faut aller voir. Les pisteurs connaissaient tous les gorilles du sanctuaire. S'ils rencontrent des survivants, ils les reconnaîtront immédiatement. Si Magdalena doit habituer de nouveaux gorilles à la présence humaine, elle le fera dans un secteur où les hommes ne les chassent pas. C'est justement le cas là-bas. L'équipe de recensement va suivre un transect, l'un des itinéraires rayonnants du cœur du sanctuaire. À partir de l'endroit où les gorilles habituées ont disparu, ils fouillent la forêt de fond en comble. Dans cette immensité opaque, il est vraiment difficile d'observer les animaux. Depuis la nuit des temps, personne ne s'était inquiété de la mort des gorilles. On ignorait jusqu'à l'existence d'Ebola. Magdalena s'est aperçue de la disparition des gorilles de Lossi parce qu'elle les avait tous identifiées. Les traces aboutissent au meilleur des observatoires, une clairière. Seule Magdalena est capable d'approcher des gorilles en pleine forêt. Mais il lui faut des mois d'habituation pour y parvenir. Les pisteurs observent un dos argenté. C'est un chef de famille, un mâle dominant. Il vient compléter son alimentation avec des sels minéraux. Les cercossèbes agiles aussi ont besoin de sels minéraux. Comme les gorilles, ils mangent des fruits en forêt. Les gorilles préfèrent éviter les chimpanzés. Malgré leur apparence paisible, ils sont capables de se montrer bruyants et agressifs. Après les gorilles, les colob guérezas sont les primates que l'on voit le plus souvent dans la clairière. Ce dos argenté porte sur le nez les cicatrices roses d'une maladie de peau. Le grand mâle tend l'oreille. Il est inquiet pour la sécurité de son groupe. Un autre mâle se frappe la poitrine, non loin d'ici, et signale son arrivée. Pour le mâle, rencontrer un autre groupe, c'est avoir la chance de séduire une femelle de plus. Chez les gorilles, ce sont les femelles qui choisissent. Mais ils courent aussi le risque de voir ces femelles l'abandonner pour un dos argenté plus séduisant. Les femelles n'hésitent pas à changer de groupe plusieurs fois au cours de leur vie. Son rival est un splendide dos argenté de 150 kilos. Le mâle au nez rose choisit le repli stratégique. Les gorilles sont pacifiques. Les contacts physiques entre eux sont très rares. Les adversaires cherchent à tout prix à éviter un corps à corps. En raison de leur force physique, aucun n'en sortirait indemne. Les enfants de l'eau choisissent à tout prix de l'eau. Les enfants de l'eau choisissent à tout prix. mâle de 8 à 13 ans, des dos noirs. La mère surveille son bébé de très près. Elle veille sur lui jusqu'à la naissance suivante. Le rythme de la reproduction est lent chez les gorilles. Une femelle met au monde un bébé tous les 4 ans seulement. 10 bébés suffisent à remplir sa vie. La durée de vie d'un gorille est d'environ 50 ans. A 4 ans, ce jeune gorille commence tout juste à se nourrir seul. Il a encore besoin de sa mère pour reconnaître les plantes comestibles. Apparemment, cette famille est en bonne santé. Il n'y a aucun signe d'Ebola dans les environs. Les pisteurs n'ont pas trouvé de gorilles morts. Le dos argenté donne des signes d'inquiétude. Ces 150 kg ne font pas le poids face aux 2 tonnes de l'éléphant. Un bébé de moins de 2 ans se porte sous le ventre. L'équipe de Magdalena n'a reconnu aucun de ces gorilles. Ils ne viennent pas de Lossi. Il s'agit de nouveaux groupes, encore inconnus. Le gorille n'a pas un tempérament d'explorateur. Même s'il est effrayé, il éprouvera des difficultés à quitter son domaine vital. Par leur structure sociale, leur éducation, les gorilles ont besoin de bien connaître leur territoire pour s'y nourrir correctement. Ils doivent connaître l'emplacement de tous les arbres fruitiers. Les gorilles de Lossi n'auraient probablement pas pu émigrer aussi loin. Ebola passe du gorille à l'homme lors des chasses en forêt. Le scénario est souvent le même. Un chasseur manipule la carcasse d'un animal mort depuis peu. Il se contamine et décède en quelques jours après avoir infecté ses compagnons et sa famille s'il a le temps de rentrer au village. Dans le village de Lengi Lengi, plusieurs habitants sont morts lors des épidémies. Mais les survivants retournent à la chasse car c'est le seul moyen de manger de la viande. Il n'y a pas d'élevage dans la région. Parmi ces chasseurs, beaucoup ne croient pas à l'existence du virus. Ebola serait une invention des blancs ou un sort jeté par les sorciers. Ces villageois avaient cédé une partie de leur territoire de chasse pour créer le sanctuaire des gorilles. Richard Idami, le chef du village, est content. Un petit céphalope bleu s'est pris dans le filet. Cette espèce-là aussi peut transmettre le virus Ebola. De retour au village, les chasseurs remercient l'esprit de la forêt de leur avoir accordé du gibier. ... 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 Dix-huit mois, deux ans peut-être, la primatologue va les suivre à distance, de nid en nid, du matin au soir. Peu à peu, les gorilles vont s'habituer à elle. Et puis un jour, poussés par la curiosité, les gorilles eux-mêmes viendront lui rendre visite. Ses liens de confiance, Magdalena Berméjo s'est laitissée comme personne. Ils vont lui permettre de découvrir les comportements les plus secrets des gorilles. Et peut-être, dans quelques années, contribuer à les protéger du terrible virus Ebola. ... 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